C'est une promenade qu'elles ont l'habitude de faire. Kada et Sheïda sont des femmes de Srebrenica. Elles se rendent au mémorial de Pododjari, une ancienne usine transformée en musée. Un endroit pour ne pas oublier qu'en l'espace de quelques jours, en juillet 1995, pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, environ 8000 hommes ont été tués dans cette enclave musulmane, située dans la partie serbe du pays. Des événements qui ont eu lieu malgré la présence des casques bleus de l'ONU, extrêmement critiqués depuis pour leur passivité. En plus de son mari et de son fils, Kada a tout simplement perdu la totalité des hommes de sa famille. J'ai fait le compte et en regroupant ma famille du côté de ma mère et du côté de mon père, et la famille de mon mari, ça fait en tout 56 victimes. Pourtant, ces 56 victimes n'ont pas toutes été enterrées. Après le massacre perpétré par les forces serbes de Bosnie, les cadavres ont été regroupés dans des fosses communes et parfois déplacés. Aujourd'hui encore, une organisation s'occupe de rechercher les corps de personnes disparues, une tâche indispensable pour le travail de mémoire, mais qui servira aussi de pièce à conviction dans les procès qui se déroulent au tribunal pénal international pour l'ex-yougoslavie. Le seul fait que nous ayons exhumé 6500 victimes de Srebrenica est suffisant pour que le procureur prouve qu'il y a eu génocide, parce que nous parlons de 6500 personnes de la même origine et de la même nationalité. Dans le cimetière de Srebrenica, 8000 noms gravés dans la pierre témoignent de l'horrible réalité du projet d'épuration ethnique. Quand on parle à Hachéida des procès qui se déroulent en ce moment à la haie, la veuve exige des sentences exemplaires. Laissez-moi vous dire une chose, tout verdict est insuffisant. Même si nous parlons de 40 ans et quelques, même s'ils sont tous condamnés à perpétuité. Nous les familles, nous ne sommes pas du tout satisfaites des verdicts qui ont été prononcés jusqu'à présent. Même ceux qui étaient accompagnés de peines les plus lourdes. Pour chacun d'entre eux, le verdict devrait contenir une sentence pour acte de génocide. Acte de génocide, la qualification n'a pas été retenue dans la résolution du Parlement. sur le massacre de Srebrenica, adopté ce mercredi. Une résolution qui met toutefois fin au refus des Serbes de reconnaître l'ampleur de ce drame.